Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Vieux fan de votre émission, Remue Ménage, nous voilà à la leçon de vendredi. Changer d'objectif. Lisons psaume 143 verset 8. Somme 143 verset 8. Fais-moi dès le matin en temps de ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Pour conclure, dans le cadre de la fin du monde, les chrétiens savent à quoi s'attendre. Catastrophe naturelle, guerre, famine, et cette liste terrible s'allonge. Avec une telle connaissance, nous pouvons être vaincus par la crainte ou éprouver un besoin insatiable de voir dans chaque événement un accomplissement de la prophétie. Cependant, notre focalisation sur la fin du monde ne devrait pas porter sur l'événement proprement dit, mais sur celui qui nous a tant aimés et qui, étant mort pour nos péchés, nous garantit la vie éternelle. Coffre aux idées. Dessiner quelque chose de différent des posters « La fin est proche » que les évangélistes utilisent habituellement et affichent dans les rues. Comment aider les incroyants à faire la relation entre la fin des temps et ce que Jésus a fait pour l'humanité ? Cherchez ce que la Bible dit sur l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En quoi l'amour de chacun d'eux est-il différent ou semblable ? Rendez visite aux malades à l'hôpital et partagez avec eux l'espérance de Jésus. Réfléchissez à ce qui vous effraie ou vous inquiète le plus au sujet de la fin du monde et à la façon dont vous pouvez fixer les yeux sur Jésus pour dissiper vos craintes ou vos inquiétudes. Observez dans la nature la beauté de la création de Dieu dans la nature, sans penser à sa destruction imminente. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Romain 8, versets 38 et 39. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ephésiens 1, versets 4 et 5. Le chapitre 69 du livre Jésus-Christ, intitulé « Sur le Mont des Oliviers ». Le chapitre 79, toujours dans le livre Jésus-Christ, « Tout est accompli », c'est le livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre « Fearless », sans crainte, au chapitre 1, écrit par Max Lucado. Ainsi que le livre « The Last Battle », le dernier combat, écrit par C.S. Lewis. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Sous-titrage ST' 501